de la place de l'Opéra, à la demande de la préfecture de police, l'itinéraire modifié parce qu'il y a des gilets jaunes dans Paris, on ne sait pas trop où ils veulent aller. Alors justement, Laetitia Deval est avec nous. Bonjour. Allô ? Oui, je vous entends. Bon, vous êtes porte-parole des gilets jaunes dans le Val d'Oise. Tout à fait. Bon, Laetitia Deval, donc, vous allez manifester dans Paris demain. Oui. Est-ce que vous allez rejoindre le cortège des militantes féministes ? Alors non, nous n'irons pas rejoindre le cortège des féministes pour la pure et simple raison. C'est que nous ne voulons pas nous greffer à ce mouvement qui a toute sa noblesse. Et nous ne sommes pas là pour ça, pour dire on a plus de monde. Par contre, si ces messieurs et ces dames ont le temps après leur manifestation de se joindre aux gilets jaunes, c'est avec un grand plaisir qu'on les accueillera. Parce qu'effectivement, la cause féministe, et moi la première, j'en suis concernée, est également une cause nationale qui font partie de toutes les revendications qu'on avait lancées dès le début des gilets jaunes. Donc, nous n'irons pas nous greffer à ce cortège. Nous allons le laisser se dérouler comme il se doit. Mais si après, ces messieurs et ces dames veulent gonfler nos rangs, ce sera avec le plus grand plaisir que nous les accueillons. J'ai compris. Laetitia Deval, vous allez manifester où ? À Paris. Oui, non mais d'accord. Merci. Merci, ça j'avais compris, Laetitia. Mais où à Paris ? Eh bien, là où le cœur nous en dira. Pardon ? Là où le cœur nous en dira. Oui, mais là où le cœur nous en dira. Mais nous ne serons pas au champ de mars. Oui, vous n'irez pas manifester dans le 20e arrondissement, hein, Laetitia ? Nous n'irons pas au champ de mars. Non. Mais pourquoi est-ce que vous n'allez pas au champ de mars ? Je ne comprends pas très bien. Parce que le champ de mars n'a pas été décidé par nous, mais nous a été imposé. Mais vous savez que dans les manifestations, dans les manifestations déclarées à la préfecture, bien souvent, c'est une discussion entre la préfecture et les organisateurs. C'est comme ça que ça s'est passé pour la marche. C'est comme ça que ça se passe pour vous, Sophie Tessier ? Nous, en fait, on est 60 organisations. Si vous voulez, ça fait des mois qu'on y travaille. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir défiler sereinement. Et la préfecture nous a assuré qu'à Opéra, il n'y aurait aucun problème, qu'on aurait... Voilà, Laetitia Deval, défiler sereinement. Mais on veut défiler sereinement. Mais comment voulez-vous défiler quand vous êtes parqués sur un grand rectangle ? Il n'y a pas de défilé, on ne va pas pour faire un pique-nique. Justement, on veut se faire voir et on nous met sur un carré d'herbe. Donc c'est normal qu'à un moment, on n'ait pas envie d'y aller non plus. Bon, donc, si on vous proposait, je ne sais pas, moi, Bastille Nation, c'est un grand classique, vous prenez. Alors, ce n'est pas moi qui suis défilaire. Je ne suis que porte-parole du Val d'Oise. Mais à la limite, c'est quand même drôlement moins du parquage que sur le champ de Mars. On vous laisse nous exprimer, quoi. Pas nous isoler comme ça sur un terrain de géant. Le problème, c'est que, Laetitia, vous risquez de ne plus pouvoir contrôler rien du tout. Vous n'avez pas de service d'ordre, rien. Nous avons, au sein des Gilets jaunes, des personnes dont c'est la profession. Donc nous ne sommes pas complètement largués non plus. On n'a pas qu'une bande du Luberlu qui travaillent... Non, non, mais je ne dis pas que vous êtes des Luberlu, Laetitia, oui. Qui sont parfois des professionnels de la sécurité, qui seront là justement pour aussi nous aider, qui ont, en tout cas sur le Val d'Oise, été très présents. Et même au niveau des forces de l'ordre, sur le Val d'Oise, ça s'est particulièrement bien passé. Et si jamais nous avons des troublions qui essayent de récupérer ce mouvement à des fins soit politiques, soit de cassage, nous ne les laisserons pas faire. Nous pouvons garder notre intégrité, etc., et que ça se passe bien. Mais que voulez-vous faire ? Vous voulez aller jusqu'où avec cette manifestation, à Paris ? Alors, je suis désolée, je vous laisse, parce que j'ai une autre chaîne qui m'attend, et on a un petit peu débordé sur ton cas avec vous. Je sais bien, je m'en doute dire. Ça, je m'en moque. Mais moi, je me suis engagée vis-à-vis de quelqu'un d'autre en même temps. Bon, allez, d'accord. Bon, allez, je vous laisse. C'est bien, on peut reparler de nous tous. Salut, oui.